Bonjour à toutes et à tous, je suis là pour répondre à la question qui a été posée sur les réseaux sociaux récemment. Félicitations à Supervidéo-Elie, Jean-Baptiste, Gérard, Christelle et Datim, vos réponses ont été justes. Dans un hélicoptère Robinson, le voyant d'embrayage clutch s'allume lorsque le circuit d'embrayage est activé, engageant ou désengageant l'embrayage. Pendant la procédure de démarrage, nous démarrons le moteur sans entraîner les pales du rotor. Une fois le moteur en route, nous enclenchons l'embrayage avec ce gros interrupteur rouge. L'embrayage va tendre les courroies qui commencent à entraîner les pales du rotor. Ce processus prend environ 90 secondes dans un R22. Pendant le vol, les courroies se réchauffent et se relâchent un peu. Il est donc normal que l'embrayage l'étende à nouveau automatiquement. Il est important que le pilote sache quand ça se produit afin qu'il puisse surveiller ce processus et s'assurer qu'en cas de dysfonctionnement, les courroies ne sont pas trop tendues. Pendant le vol, lorsque le voyant clutch s'allume, selon la procédure, il faut compter les secondes. Si la lumière ne s'éteint pas avant 10 secondes, vous devez empêcher l'actionneur de tendre les courroies en tirant sur le disjoncteur d'embrayage, puis atterrir dès que possible. S'il y a d'autres signes de défaillance du système d'entraînement, par exemple des vibrations et des bruits étranges, il faut atterrir immédiatement et être prêt à faire une autorotation si nécessaire.